Salut à tous, c'est Filong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Vraie Strate. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Underused, et plus particulièrement d'un Pokémon. Alors l'Underused, c'est le tiers qui est sous l'Overused, et historiquement, c'est les Pokémon qui sont un peu moins forts que les Pokémon Overused, qui y sont, des Pokémon comme Florizar, comme Roserat, ce genre de trucs. Mais depuis quelques années, l'Underused, notamment depuis la 8ème génération, est peuplé de Pokémon qui étaient des top tiers de l'Overused depuis des années. Et quand on regarde actuellement ce qu'on a, évidemment, en Underused, on voit des anciennes méga-stars de l'Overused. On voit du Prédastéry, on voit du Keldeo, du Motismao, du Votutris, on voit du Azumarill, du Tyrannocif, on voit des Pokémon comme Aekaiser, Roigada, Cizayox, Amphinobi, Latios, Elector, Chef de Fer qui n'est plus, du coup, dans ce tiers qui est remonté, Boreasté, Minotaupe, et le Pokémon dont je voulais parler aujourd'hui, Gambex. Alors, c'est très intéressant ce Pokémon Gambex, je n'ai pas fait d'analyse stratégique et c'est pour ça que je vais un peu me rattraper dans cette vidéo où je vais vous montrer des matchs, mais aussi vous faire une petite analyse du Pokémon parce que c'est un Pokémon de début de game. C'est un insecte que tu as au tout début de l'aventure et quand on regarde ses stats, c'est vraiment pas fou. Il tape moyen fort, il est moyen rapide, il a le bulk d'une chips en diablée et il a un double type insecte ténèbre qui est intéressant, mais ce n'est pas non plus le type de l'année si vous voulez. Et pourtant, le Pokémon est top tiers en underuse, c'est le deuxième Pokémon le plus joué d'un tiers où comme je vous l'ai dit, il n'y a que des stars de l'overuse de ces dernières années. Il y a Elector aussi, j'en ai même pas parlé, j'ai dû le zapper. Mais du coup, pourquoi ce Pokémon est si fort ? Eh bien, c'est à cause de son talent, l'anti-teinté. L'anti-teinté, ça va faire que les attaques de ce Pokémon, quand elles sont résistées, vont doubler en dégâts. Ce qui veut dire que concrètement, les attaques résistées par ce Pokémon vont faire 50% de dégâts et multipliés par 2, ça refait 100%. Donc en fait, vous faites la totalité des dégâts sur des Pokémon qui vont résister à vos attaques. Et le Pokémon a également un moveset extrêmement cool avec Escarmouche, dont il est un des rares possesseurs. Vous savez, cette priorité de 90 de puissance de type insecte, donc la plus grosse priorité du jeu, encore meilleur qu'extrême vitesse, qu'on peut utiliser comme bluff qu'au premier tour du match, enfin au premier tour où vous êtes sur le terrain avec votre Pokémon, et qu'il y a une priorité de plus 3. Avec le stab et l'anti-teinté, ça donne une priorité de du coup 135 de puissance, qui va toujours mettre les bons dégâts, à moins vraiment que vous ayez une double résistance insecte. Mais à part ça, ça va toujours infliger les dégâts. Il a aussi accès à demi-tour, il a accès à sabotage, il a accès à Kuba. Et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de Pokémon dans le jeu qui résiste au combo insecte plus ténèbre avec le talent l'anti-teinté, ça fait que le Pokémon est extrêmement fort. Et c'est un peu le Revenge Killer, le meilleur pivot du tiers. Et du coup, j'ai deux games à vous montrer à ce niveau-là. Vous allez voir qu'ils sont très intéressants, parce qu'on voit bien à quel point Gambex déjà est présent. Parce que dans ces deux matchs, on voit que Gambex est joué dans les deux teams. Souvent, vous savez, quand je veux mettre en avant un Pokémon, je dois chercher un peu des replays en mode « oui, voilà ». Gambex, j'ai pris les replays de l'Underused, de la 9G, et il n'y a que des matchs où Gambex fait le taf. C'est très impressionnant. Donc, vous allez voir un peu le premier match que je voulais vous montrer. Ça aide avec le Régistil contre le Magnézone, qui va faire le change éclair sur le Régistil. Le Régistil ne pouvait pas switcher, il était trap, et ça va commencer à mettre des amnésies au cas où. Mais là, il faut switcher sur le Félicanis, qui menace. Félicanis, un très bon Pokémon également, qui est joué avec quand même pas mal de sets. Et là, en l'occurrence, le Close Combat. Et même si tu résistes, ça fait très très mal. Comme vous pouvez le voir, le Boreas a pris une grosse grosse barre. Et surtout, je rappelle qu'il a 30% de chances d'infliger avec son talent chaîne toxique, un poison vénère, poison grave à l'adversaire. Donc là, ça va switch sur le Prédastéry, l'adversaire va switch sur le Roi Gada, et directement envoyer le Magnézone avec le Pic Toxique qui arrive. Le petit Luminocanon n'a pas fait trop de dégâts, et Félicanis va être renvoyé pour absorber les pics toxiques. Le Prédastéry, là, il ne veut pas du tout prendre les Psychocro. Il va quand même remettre une rangée de pics toxiques. Mais là, il faut switcher, et ça va switcher évidemment sur le Gomex. Parce que je n'ai pas aussi parlé du fait que, mine de rien, Insecte Ténèbre, tu as quelques résistances utiles. Et ça veut dire que tu peux venir notamment sur le type Sol, tu peux venir sur le type Si parce que tu as une immunité, tu peux venir sur le type Spectre, etc., etc. Donc oui, beaucoup de faiblesses, mais le Pokémon ne se joue pas vraiment sur ses faiblesses. Donc là, on a un Gomex contre un Magnézone. Vous savez que Magnézone, c'est un Pokémon qui a une énorme défense. Donc un demi-tour sur un Magnézone n'est pas supposé infliger beaucoup de dégâts. Sauf que l'anti-teinté et demi-tour, bam, la moitié de la barre de vie du Magnézone, quasiment. Et Magnézone, je rappelle, Pokémon très bulky sur le défensif. On va mettre le Predastery qui va venir sur le Luminocanon, qui fait vraiment très très mal. En plus, c'est un Magnézone qui révèle qu'en fait, depuis le début, il était analytique. C'est assez intéressant. Et le petit soin, mais ça veut aussi dire que le Magnézone doit switcher parce que le Predastery a pu se soigner. Félicanis va venir mettre un gros Psycho-Cro et le surf encore une fois pour gratter le Félicanis adverse. Et on va switcher sur le Gambex à nouveau. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ben voilà, Gambex fait énormément de dégâts. Et il va terra-insectes parce que c'est un Pokémon. C'est peut-être le seul Pokémon du jeu que tu vas jouer avec le terra-insectes. Parce qu'avec le terra-insectes, ses attaques qui ne sont pas résistées grâce à son talent vont infliger encore plus de dégâts. Et vous voyez là, le Vampiris, encore une fois, Votutris, un Pokémon extrêmement défensif qui va prendre une gigantesque barre, quasiment se faire 2-shot. En plus, il a sans doute anticipé que le premier joueur switcherait. Et du coup, il va mettre le Crefadet. Là, il faut switcher parce que Crefadet est plus rapide. Et je rappelle, Gambex, un bulk de chips. Donc du coup, tu ne peux pas tanker les attaques de Crefadet. Et là, le Crefadet va révéler qu'il est hors-be-vie en plus. Le Rinastock se dit qu'il peut se setup. Mais il va prendre quand même un Vampir.Tera-Combat qui va permettre de tout-shot le Rinastock. Et le Rinastock va poser les pièges de rock. Mais mine de rien, il a pris des bons damage. Surtout que le Crefadet reste bien en santé dans cette game. Il a juste pris les pièges de rock, l'adversaire. Alors là, il y a le Votutris qui arrive. Il faut évidemment switcher. Tu ne peux pas rester sur un Crefadet avec éclat magique. On a vu qu'il avait éclat magique plus tôt. Donc, c'était juste un bait pour pouvoir placer le Boreas et faire le demi-tour de manière gratuite ou menacé tout simplement avec le Vent Violent. En l'occurrence, c'est Typhon Hivernal qui est joué. Et là, le Typhon Hivernal sur le Magnézone avec le Boreas qui va pouvoir finir avec Canicule. Boreas qui reste aujourd'hui, même s'il n'a plus Antibrum, un des meilleurs Pokémon de l'Underused. Avant, il était Overused évidemment. Le Gambex adverse va arriver. Et là, normalement, Gambex ne toucherait pas le Boreas parce que tu as la résistance à Escarmouche. Et oui, le Boreas est affaibli. Mais si ce n'est pas un 7-bande au choix, je ne suis pas sûr que ça tue en état normal parce qu'il n'a que 102 en attaque au final. Et là, tu mets un 26% sur un prêt de la série avec ton demi-tour. Tu remets le Crefadet. Tu as pu pivoter. Tu as pu mettre des gros dégâts de gratte. Tu as pu casser l'accès à Régéforce parce que du coup, Régéforce n'aura pas marché vu qu'il a infligé quasiment 30% des PV. Et tu peux remettre le Crefadet. Et c'est comme ça que le Pokémon marche. Tu menaces avec Escarmouche. Donc, tu peux faire demi-tour. Donc, tu menaces, etc. Là, le Gambex, il est complètement gratuit avec l'Escarmouche parce qu'il n'y a pas de résistance malgré le Terracombat. Et on va mettre le Félicanis. Alors, je ne sais pas si Félicanis dépasse Gambex. Il a l'air de ne pas vouloir prendre le risque. Et le Close Combat qui va faire des gros dégâts du côté de Félicanis. Mais il faut switcher sur le Roi Gada et l'anticipation parfaite du Roi Gada avec le Gambex. Et boum, le demi-tour. Et encore un demi-tour. Et le Gambex ne prend pas de dégâts. Il vient, il fait demi-tour et il chip de manière complètement gratos. Et c'est pour ça que le Pokémon est fort. Même s'il manque de stats. Pour l'adversaire, c'est la même. Vous voyez, là, les deux Gambex sont en train de fournir un Festoche. Petit éclat magique sur, du coup, le Régistil. Il y a toujours le Vampipoint qui va bien. Qui fait quand même des bons dégâts à Boreas parce que Orbevie plus Terra Combat. Et c'est ça qui me fait me dire, d'ailleurs, si ça ne prend que 26% sur un Vampipoint résisté, Terra Combat, Orbevie, Créfadec à 125 de base en attaque, Gambex avec son demi-tour, je ne sais pas s'il tuait tout à l'heure. sans, évidemment, avoir l'accès à l'anti-teinté. Donc, vous voyez à quel point l'anti-teinté de Gambex a fait le taf. Avant de passer au deuxième match, je voulais quand même vous montrer un truc hyper ouf parce que vous avez vu la puissance de Gambex avec ce premier match. Dans le deuxième match, vous allez voir encore mieux. Mais regardez, je suis allé chercher, je me suis dit que ce serait intéressant. Je suis allé chercher le base stat de Gambex. Gambex, les gars, a autant de stats que Grand Bulle, que Cochignon, que Craparoi, que Noirfang et que Sériflore. Il a moins de stats que Chaffreux, que Colimucus, que Mascadra et Vortante. Et le Pokémon est top tiers de l'Underuse. Comme quoi, un bon movepool et surtout un bon talent, ça peut vous amener très loin. Pour la deuxième game, vous allez voir, elle est hyper intéressante également. On voit encore un Gambex qui fait vraiment du taf. Et encore une fois, il y a des Gambex des deux côtés. Donc ça valide avec Azumarill et évidemment contre Gambex. Le Gambex va directement envoyer le demi-tour et mettre la barre à Azumarill qui est supposée résister à quand même cette attaque. Et du coup, ça va mettre le Cobaltium qui va poser les pièges de roc, mourir de Azumarill. Mais en vrai, si vous regardez bien, c'est plutôt pas mal pour Hulky étant donné qu'il perd le Cobaltium mais il a posé les pièges de roc. Et en échange, le Azumarill est mort sur le papier parce que vous remarquez qu'il n'y a aucun moyen d'enlever les pièges de roc du côté de Full Play to the top. Donc le petit Latios va pouvoir venir lâcher un gros Draco Météor sur le Jirashi qui du coup révèle que soit le Latios est Choice Specs, soit le Jirashi est Choice Scarf. Et vu comment il va le mettre... Alors Hulky semble savoir que ça doit être un Jirashi Choice Scarf parce qu'il va switcher directement et effectivement, ça semble être le cas parce qu'il fait le demi-tour directement. Le Cizayox. Et d'ailleurs, le fait de voir Cizayox, ça me fait me dire que quand même, nous avons l'ami Gambex qui a volé un peu la vedette de Cizayox qui a beaucoup plus de stats que lui. Allez, le Latios du coup, qui va se faire confurer. Hélas, il va prendre un Confuse Axe. Alors, ça n'a pas trop joué parce que le Azumarill a été envoyé de toute manière en sacrifice. et le Gambex va pouvoir venir sur le Donfant mettre une escarmouche et le Donfant prend 42% parce que le Gambex est sans doute joué rigide. Petit demi-tour et vous avez un Pokémon qui est supposé être un excellent Pokémon défensif qui a déjà pris de manière... En fait, demi-tour, il faut comprendre, c'est une attaque où si tu es plus rapide que l'adversaire, ton Pokémon n'est pas puni. Et voilà, le Pokémon n'est pas puni. C'est-à-dire que oui, le Donfant a pris 75%, mais contre un Pokémon de base, il peut peut-être revendre skill, tu vois ? Bah là, non. Le Gambex, il est vivant, il est tout à fait en santé et on va mettre le Elector qui va prendre le Ice Shard et du coup, le Donfant, il est mort. Il n'a rien fait quasiment dans cette game. Enfin, il a fait quelque chose. Il a permis à Gambex de tuer avec le terrain sec demi-tour. Ce Pokémon me bute, je suis trop content de le voir, c'est trop agréable de le voir jouer. Du coup, le Cisaïox, le Jérarchie va poser les pièges de roc. Alors du coup, je ne sais pas si c'est un Scarf. C'est difficile de savoir parce que je n'ai pas les infos des teams quand je commande ce genre de game. C'était peut-être le Latios qui était Choice Specs. Du coup, en tout cas, ça va faire le demi-tour sur le Gambex et on va mettre le Gambex. Incroyable ! Alors là, évidemment, le problème, c'est qu'il y a deux escarmouches qui se menacent et l'adversaire, Hulky, ne veut pas tenter le Diable. Soit parce qu'il sait qu'il est rigide. Vu les dégâts qu'il a infligés, je me dis depuis tout à l'heure qu'il est rigide. Peut-être qu'il est du coup Bandochois, celui-là. Il a pris les pièges de roc techniquement. Bandochois avec du coup escarmouche. Peut-être qu'il ne voulait pas permettre à Ursa King de ce setup. Je ne sais pas trop. En tout cas, il semble avoir l'info parce qu'on a vu que ce Gambex-là pouvait changer de move alors que celui-là, on ne l'a jamais vu changer de move. Alors, c'est peut-être pour ça. Du coup, là, ce Gambex-là menace le Gambex ici avec escarmouche. Mais le premier Gambex, encore une fois, je pense que le premier joueur a compris qu'il était Choice Band et du coup, il se dit OK, il me tue avec escarmouche mais derrière, j'ai mon Ursa King qui est complètement gratos sur le terrain. Donc, du coup, il va faire le Kuba et là, ça ne va pas tuer le Gambex parce que du coup, je ne sais pas, peut-être qu'il est max PV, je ne sais pas. En tout cas, je pense que supposément, c'est supposé tuer. Peut-être qu'il a une réparte différente aussi. Si tu ne joues pas rigide, c'est vrai que ça manque un peu de puissance. Ce qui est impressionnant, c'est les dégâts que tu fais sur les Pokémon qui résistent. Les dégâts neutres ne sont pas non plus si ouf que ça. En tout cas, Mamochon va pouvoir finir enfin le règne des deux Gambex mais je pense qu'ils ont fait assez le taf et on a un Cisayox qui va venir et qui va mettre un gros close combat et maintenant, le débat, c'est entre, du coup, le Ursa King. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de Terra du côté du premier joueur et vous allez voir, classique 9e génération, le Terra fait et du coup, le close combat ne va pas faire de dégâts. En vrai, je pense que c'est une erreur de la part de l'adversaire parce que s'il faisait piste au point, je pense que ça tue. Après, peut-être que le Cisayox est bloqué et peut-être qu'il est Choice Band aussi. En tout cas, le Cisayox va mourir et il ne peut plus être tué par le Amphinobi avec son Surf malgré le... Et pourtant, c'était un crit. Donc, vous voyez qu'à moins d'un Hydrocanon crit, ça ne pouvait vraiment pas tuer et derrière, la façade va finir. Voilà. Encore une fois, un festival de gambettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était hyper intéressant, je trouve, de tourner ça. Comment un Pokémon avec des stats aussi faibles peut être aussi fort ? C'est trop bien. Ça, c'est des belles histoires dans Pokémon. Je trouve ça trop cool. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. et on attend la prochaine. Je vous dis tchuss.